Donc, rebonjour, on va continuer sur les liaisons équivalentes. Pour bien suivre cette vidéo, il est nécessaire d'avoir vu le cours sur les liaisons équivalentes de la séquence 6 en cinématique et sur les liaisons équivalentes du point de vue plutôt des actions mécaniques qu'on vient de faire, que normalement vous avez vu juste avant. Donc, pour se t'aider, on va reprendre la séquence 6, donc la séquence précédente de cinématique, et on va traiter quelques exemples de liaisons équivalentes faits du point de vue statique et aussi, pour rappel, une ou deux du point de vue cinématique pour le plaisir. Alors, je vous propose d'attaquer par le TD7. Pour moi, c'est le TD7, je pense que c'est peut-être le TD6 pour vous dans le poly. En tout cas, celui où il y a une première page avec plein de schémas cinématiques, comme ça. Et on va attaquer avec le deuxième cas, l'étude 2. Alors, celui-là, c'est intéressant parce qu'on en a déjà parlé juste avant dans le cours. Je vous rappelle qu'on a intuité que c'était probablement une liaison pivot d'axe AZ entre le solide 1 et le solide 0. Donc, on va essayer de le démontrer par la méthode statique et par la méthode cinématique, pour le plaisir. Donc, première étape, une fois qu'on a intuité le résultat, c'est de faire un graphe de structure. Donc, là, qu'est-ce qu'on a ? On a notre solide 1, en bleu. Notre solide 0, qui se trouve être le bâti, on va dire, en rouge. Et entre 0 et 1, on a deux liaisons. Une que je vais appeler L1 0 petit a, et l'autre L1 0 petit b. Ok. Et donc, nous, on va essayer de trouver une liaison équivalente pour pouvoir ramener notre problème à celui-ci. Ok. L1 0. Donc, je vous rappelle, une liaison équivalente, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, d'une part, que ça devrait bouger comme cette liaison équivalente, et d'autre part, mais c'est en fait complètement équivalent, qu'on va pouvoir transmettre les mêmes actions mécaniques entre 0 et 1 que si on avait cette liaison équivalente. Ok. Donc, une fois qu'on en est là, une fois qu'on en est là, on va écrire la relation sur les torseurs d'action mécanique transmissibles. Pour ça, je reprends ma petite note de cours. Et on voit que quand on a des liaisons en parallèle, il va falloir sommer les torseurs d'action mécanique transmissibles. Là, c'est cette ligne-là. Pas de souci. Ici, on va pouvoir dire que le torseur d'action mécanique de, par exemple, 0 sur 1 équivalent, ça doit être égal à la somme du torseur d'action mécanique de 0 sur 1 petit a plus le torseur d'action mécanique de 0 sur 1 petit b. Alors, j'ai oublié de préciser les liaisons. Donc, la liaison de 1 par rapport à 0 petit a, c'est quoi ? C'est une sphérique de centre grand a. Et la liaison de 1 par rapport à 0 petit b, c'est une cylindre-plan de droite contact bx et de normale au plan z. Petite remarque, c'est toujours très important de bien connaître les caractéristiques de liaison. Et ça va un petit peu avec l'ensemble des points où l'on peut écrire les torseurs sous leur forme la plus simple. Très bien. Donc là, on sait qu'on doit écrire cette somme de torseurs. Il ne nous reste plus qu'à les exprimer. Donc, avec le torseur d'action mécanique de 0 sur 1 petit a. Donc, c'est une sphérique de centre a. Donc, je sais que je peux écrire le torseur d'action mécanique transmissible sous sa forme la plus simple uniquement au niveau du point a. Et après, dans la base b. Pourquoi il y a un i ici ? B qui est la base x, y, z. Très bien. Donc, vu que... Alors, je vous rappelle, quand on s'intéresse à une liaison, on regarde juste la liaison et on fait abstraction du reste. Donc, j'ai toutes les rotations qui sont possibles. Par conséquent, entre 0 et 1 au niveau de ma sphérique, donc je ne pourrai transmettre aucun moment en a vu que j'ai toutes les rotations autour d'axes qui passent par a et n'importe quel vecteur. OK. Par contre, le point a est fixe. Donc, vu que le point a est fixe dans son mouvement par rapport à 0, ça veut dire que son vecteur vitesse sera nul. Le vecteur vitesse de a appartenant à 1 par rapport à 0. Et par conséquent, je vais pouvoir la transmettre des efforts dans toutes les directions. Donc, je vais avoir du x, a, y, a, z, a. OK. Donc, ça, c'est pour le premier torseur. Et le deuxième, donc, le torseur d'action mécanique qui correspond à ma cylindre plan. Alors, on va commencer par les efforts. Donc là, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est juste ce que j'encadre en vert. Donc, on va supposer que mon plan en rouge est fixe. Alors, mon prisme au-dessus, là, je peux le faire translater dans la direction x. Donc, par conséquent, je ne peux pas transmettre d'effort dans la direction x. OK. Je peux aussi le translater dans la direction y. Donc, je ne peux pas transmettre d'effort dans la direction y. Par contre, il ne peut pas se translater dans la direction z. Donc, du coup, je vais avoir un effort zb. OK. En ce qui concerne les moments. Donc, je raisonne. Alors, encore une fois, si on reprend la cylindre plan. Pour la cylindre plan, l'ensemble des points où on peut écrire le torseur sous sa forme la plus simple, c'est la droite de contact. Bon, je me suis un peu planté, mais c'est la droite de contact. Donc là, le seul point que je connais de ma droite de contact, c'est le point b. Donc, naturellement, je vais exprimer mon torseur au point b dans la base petit b. Donc, autour de l'axe bx, je peux faire tourner ma pièce 1 par rapport à ma pièce 0. Encore une fois, je ne m'intéresse qu'à ce que j'ai entouré en vert. Donc, par conséquent, je ne pourrais pas transmettre de moment en b suivant x. De même, je peux tourner autour de l'axe bz. Donc, je ne pourrais pas transmettre de moment entre la pièce 1 et la pièce 0 suivant z. Et donc, il ne me reste qu'un moment possible suivant y, puisque je ne peux pas faire tourner la pièce 1 par rapport à la pièce 0 autour de l'axe bz. Ok, donc là, c'est bon, j'ai écrit mes deux torseurs. Donc, il ne me reste plus qu'à les sommer. Mais attention, le premier torseur est exprimé au point A et le deuxième torseur est exprimé au point B. Donc là, il faut nécessairement que je déplace l'un des deux torseurs. Alors, lequel ? Donc, comme on a vu précédemment, on sait que le résultat, c'est une pivot d'axe à z. Enfin, on le sait. On va dire qu'on s'en doute assez fortement. Donc, le but du jeu, à la fin, c'est de réussir à identifier le torseur d'action mécanique transmissible. Donc, il faudrait qu'il ressemble au torseur d'une liaison pivot. Et si vous connaissez bien votre petit poly, votre tableau de liaison, vous savez que pour une pivot d'axe à x, on a cette forme de torseur, très bien, mais attention, c'est pour tout point appartenant à l'axe. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il va falloir écrire le torseur, si possible, enfin, la somme, en un point de l'axe de notre supposé pivot. Comme ça, l'avantage, c'est qu'au moins, on aura directement la bonne forme de torseur et ce ne sera pas très compliqué à identifier. Donc, tout ça pour dire qu'on va plutôt exprimer l'ensemble des torseurs au niveau du point A. Donc, le torseur qui correspond à la sphérique, c'est fait. Il ne nous reste plus qu'à déplacer avec varignon le torseur qui correspond à la cylindre plan. Donc, je vous rappelle que ça ne change rien à la résultante. Pour le moment, on va juste réfléchir avec les mains, encore une fois. Le but du jeu, c'est de savoir où est-ce qu'il y a des composantes nulles, où est-ce qu'il y a des composantes non nulles. Et ces composantes non nulles, elles dépendent de quels paramètres, au pluriel. Alors, AB, quand on va faire du varignon, on va avoir moment A est égal à un moment en B plus AB vectoriel la somme. Donc déjà, moment A égale moment en B, je sais que j'aurai du MB à ce niveau-là. Très bien. Ensuite, j'ai du AB porté par Y. Et vectoriel ma résultante, je ne sais plus ce que j'ai, j'ai dû dire ma somme, je crois, tout à l'heure. Donc, varignon, moment en A égale moment en B, plus AB vectoriel la résultante. OK. Donc, du AB vectoriel la résultante, je vais avoir du Y vectoriel Z. Puisque là, j'ai qu'une composante portée par Z dans ma résultante. Par conséquent, Y vectoriel Z, ça sera porté par X. Alors, je ne sais pas dans quel sens, donc je vais mettre plus ou moins parce que je m'en fiche. Mais je vais avoir du LZB. Et par contre, je n'aurai pas, du coup, de composante suivant Z. Pour mon moment, au point A. Très bien. Donc, il ne me reste plus qu'à faire la somme. Et du coup, je vais trouver que mon torseur d'action mécanique de... 0 sur 1 équivalent, ça va être égal à... Donc, quand on va faire la somme, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Là, j'ai des composantes qui sont non nulles. Donc, déjà, naturellement, je réduis X, Y, Z. Puisqu'une composante nulle plus un 0, ça me fera une composante... Non, je reformule. Une composante non nulle plus un 0, ça me fera bien une composante non nulle. Et si je somme deux composantes non nulles, ça me fera toujours une composante non nulle. Donc là, j'ai du X, Y, Z. OK. OK. Alors maintenant, en termes de moments. Donc, en ce qui concerne notre sphérique de centre A, j'ai que des moments nuls. Donc, ça ne va pas être très intéressant. J'aurai toujours 0 plus quelque chose. Donc là, il suffit de regarder, dans ce torseur-là, quelles sont les composantes non nulles au niveau du moment en A. On voit qu'on a la composante suivant X et la composante suivant Y. Donc, on va avoir ces deux termes-là qui vont me permettre de dire... que je vais avoir du grand L01 et du M01. Et après, le dernier... Donc là, je mets plein de couleurs pour vraiment bien expliquer le raisonnement. J'ai 0 plus 0 qui va me faire effectivement 0. Donc, tout ça, toujours important. On pense bien à rappeler le point et la base. OK. Et donc, on arrive sur ce torseur d'action mécanique transmissible. Donc, c'est un torseur qui peut transmettre des efforts dans toutes les directions et des moments suivants X et Y. Mais pas de moment suivant Z. Voilà. Qu'est-ce que vous reconnaissez ? Ça, c'est une torseur d'action mécanique transmissible par une pivot d'axe, le point, donc A. Et la composante où j'ai mon 0, donc Z. OK. Bien joué. On vient de trouver le résultat. Pivot d'axe à Z. Je vous propose de le refaire par la méthode cinématique pour le plaisir. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait ça. Ça fera des petites révisions. Alors, deuxième point, c'est méthode cinématique. Donc, je ne vais pas m'embêter. Je vais commencer par... On va reprendre tout le début. Puisque le graphe de liaison, c'est le même. On part du même mécanisme. OK. Sauf que maintenant, on va passer par l'approche cinématique. Donc là, on a des liaisons en parallèle. Donc, quand on a des liaisons en parallèle d'un point de vue cinématique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit faire l'égalité entre les différents torseurs cinématiques. OK. Donc là, il me reste à écrire que le torseur cinématique de 1 par rapport à 0 équivalent, c'est égal au torseur cinématique de 1 par rapport à 0 petit a, mais c'est aussi égal au torseur cinématique de 1 par rapport à 0 petit b. Encore une fois, pour qu'un mouvement soit possible entre 1 et 0, il faut qu'il soit compatible avec chacune de ces liaisons. Puisqu'elles sont en parallèle. Donc, pas de souci. On va faire la même méthode. On va écrire les torseurs. Donc, le torseur d'action mécanique de 1 par rapport à 0 petit a. Donc, c'est une sphérique de centre a. Donc là encore, je sais que forcément, mon torseur, je vais l'exprimer au niveau du point a dans la base petit b, parce que je n'ai que celle-là. Le point a appartenant à 1 par rapport à 0, il a une vitesse nulle. Donc, du coup, je vais avoir un vecteur vitesse au point a appartenant à 1 par rapport à 0 nul, à mon moment. Et la résultante de ce torseur, qui représente le vecteur taux de rotation de 1 par rapport à 0, si on s'intéresse juste à la liaison sphérique, a priori, j'ai les trois composantes. Donc, je vais avoir du P-A-Q-A-R-A. Ok. Donc ça, c'était pour la sphérique. Maintenant, on va passer à la cylindre-plan. Donc, le torseur cinématique de 1 par rapport à 0 petit b. Alors, donc, rebelote, on sait qu'en termes de ce qu'on appelle les lieux de réciprocité, en gros, l'endroit où le torseur s'écrit sous sa forme la plus simple, c'est la droite de contact. Bon, ben, le seul point que je connais, c'est grand B dans la base petit b. Ok. Alors, en termes de vecteur vitesse, donc le point B, alors là, ça correspond à ce que j'entourais en vert. Donc, le point B, si je m'intéresse qu'à cette partie-là, appartenant à 1 par rapport à 0, il peut se translater dans les directions x et y. Donc, il y aura des vitesses que suivant les directions x et y. Donc, je vais avoir du UB, VB, mais je n'aurai pas de vitesse suivant z. Ok. Maintenant, en ce qui concerne le vecteur taux de rotation, je peux tourner autour de l'axe Bx, donc du coup, je vais avoir une composante PB, suivant x. Je peux tourner autour de l'axe Z, donc j'aurai du RB, mais par contre, je ne peux pas tourner autour de l'axe Y. Petite remarque en passant, au passage, vous pouvez noter, si je dézone un tout petit peu, la complémentarité, la fameuse complémentarité croisée dont on avait parlé pour construire les torseurs, entre ce torseur et celui-là. On a bien la résultante du torseur d'action mécanique, qui est complémentaire du moment du torseur cinématique, attention, je raisonne au niveau du même point, au niveau du point B, et de même, peut-être surligné, je disais, la résultante du torseur d'action mécanique, donc j'ai mes torseurs exprimés au point B, est bien complémentaire du vecteur vitesse au point B, et on voit que le moment au point B de l'action mécanique est bien complémentaire de mon vecteur taux de rotation, c'est-à-dire de ma résultante du torseur cinématique. Encore une fois, caché derrière, il y a cette histoire de co-moment, où il faut que la puissance dissipée dans la liaison soit nulle, je vous renvoie vers le TD3, où j'en ai un petit peu parlé, TD3 de la séquence 7. C'était une parenthèse. Ok, donc là, on a ces deux torseurs, mais ils ne sont pas exprimés au même point. Il y en a un qui est exprimé au point A, et l'autre qui est exprimé au point B. Donc, rebelote, il va falloir exprimer les deux torseurs au même point, pour les mêmes raisons que précédemment. C'est plus malin de l'exprimer au point A, vu qu'on sait qu'on cherche à priori un pivot d'axe AZ, et par conséquent, qu'on reconnaîtra mieux la forme du torseur si on l'exprime sur l'axe. Donc, du coup, je ne vais pas m'embêter, je vais exprimer ce torseur au niveau du point A. Alors, quand je dis toujours pareil, exprimer ce torseur, c'est en tout cas au moins exprimer sa forme, et essayer de savoir pour le moment, pour les différentes composantes, quelle composante de la résultante apparaît dedans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour la résultante, ça ne bouge pas. Ça, c'est la partie facile. Ensuite, dans mon varignon, j'aurai ma vitesse en A dans le mouvement de 1 par rapport à 0, c'est égal à ma vitesse en B dans le mouvement de 1 par rapport à 0, plus AB vectoriel, donc le vecteur taux de rotation de 1 par rapport à 0. Donc, je vais avoir en tout cas VB qui va rester. Et après, j'ai du AB vectoriel ma résultante. Alors, AB, c'est toujours porté par Y. Du coup, je vais avoir une composante qui va venir du AB vectoriel ma composante suivant X. Donc, du Y vectoriel X, ça va me faire du Z. Donc, je sais que je vais avoir une composante sur Z qui va être de la forme plus ou moins, je ne sais pas trop, je n'ai pas trop réfléchi, L fois PB. OK. Et après, je vais avoir une composante dans mon produit vectoriel qui va me faire du Y vectoriel Z avec ce terme-là de ma résultante de mon torseur. Et donc, Y vectoriel Z, ça va me faire du X globalement. Donc là encore, j'aurai du plus ou moins, je ne réfléchis pas trop, L petit r B. OK. Bon, ben donc maintenant, il ne me reste plus qu'à écrire l'égalité de mes torseurs. Donc, d'où, je vais avoir le torseur de ma liaison équivalente au point A dans la base petit b qui va être égal à donc mon torseur P A Q A R A 0 0 0 0 au point A dans la base B mais qui va être aussi égal à mon torseur P B 0 R B pour la résultante plus ou moins L R B V B plus ou moins L P B au point A dans la base petit b. OK. Et donc là, c'est parti. On va reprendre notre boîte de crayons de couleurs. Déjà, la première étape, c'est le plus facile, c'est de repérer les 0. Donc là, on a des 0 ici, là, là et là. Donc ces 0, je peux directement les recopier dans mon torseur équivalent. Donc déjà, ce que je sais, c'est qu'au niveau du point A, je vais bien avoir une vitesse nulle. C'est cohérent. Et en plus, on sait qu'on ne va pas pouvoir tourner autour de l'axe Y. Très bien. Autour de l'axe, pardon, A, Y. OK, OK, OK. Alors, maintenant, une fois qu'on en est là, l'idée, c'est d'utiliser donc les différents... Attendez, je n'ai pas fait une petite bêtise. Ah si, j'ai fait une bêtise. J'ai oublié de recopier mon UB ici. Excusez-moi. Donc là, j'ai du UB plus. OK. Hop, je me fais un peu de place. Désolé, petite coquille. OK. UB plus ou moins LRP. Très bien. Alors maintenant, pour chacun de ces zéros, je vais réfléchir à est-ce qu'il m'apporte d'autres informations. Ce zéro-là, il va me donner que VB est égal à zéro. OK, super. Mais en pratique, je sais déjà qu'ici j'ai zéro, donc ça ne va pas me donner plus d'informations. Donc, ce que j'ai en retour en violet, ça ne sert à rien. Ensuite, ce zéro-là, en bas, ce zéro-là, qu'est-ce qu'il va me dire ? Il va me dire que LPB est égal à zéro. Oui, mais L, je sais que c'est non nul. L, c'est la distance entre A et B. Donc ça, nécessairement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que PB est égal à zéro. Ah, ça, c'est intéressant parce que si PB est égal à zéro, je peux en déduire que j'ai un zéro à ce niveau-là. OK. On continue. Le seul qu'on n'a pas encore, le dernier zéro qu'on n'a pas encore étudié, c'est celui-là. Alors, qu'est-ce qu'il me donne ce zéro ? Il me dit que UB plus ou moins LRB est égal à zéro. Bon, donc là, je sais qu'au signe près, UB, c'est égal à LRB. Super, mais vu que je ne connais pas UB, je ne connais pas non plus LRB. Donc, je ne connais pas LRB, donc en fait, je n'ai pas spécialement plus d'informations pour aller plus loin. Donc, je sais juste que RB est lié à UB. C'est bien, c'est intéressant, mais je n'en sais pas plus. Bon, donc du coup, en gros, ce que j'entoure en bleu, ça ne m'apporte pas grand-chose comme info. Je ne sais toujours pas grand-chose sur RB. Et du coup, j'ai RA qui est égal à RB. OK. Et globalement, je peux en déduire que vu que je ne sais pas grand-chose, je vais marquer toujours R. Et donc, qu'est-ce qu'on reconnaît comme torseur cinématique ? Donc, c'est un torseur cinématique où si on l'exprime au point A, on a une vitesse nulle et on a un vecteur taux de rotation qui n'est porté que par Z. Là, on reconnaît une pivot d'axe à Z. Et voilà. Donc là, on vient de le faire par la méthode statique et par la méthode cinématique. Vous pouvez noter que c'est à peu près le même genre de rédaction, que ce n'est pas beaucoup plus long ou plus court. Voilà. Il faut savoir faire les deux. Donc là, on l'a fait pour un exemple où on a des liaisons en série. Je vous propose d'en faire au moins un où on a des liaisons en parallèle. Non, pardon. Excusez-moi. Je la refais. On vient de faire un cas où on avait des liaisons en parallèle. Je vous propose de le faire pour des liaisons séries. Alors, je vous propose de traiter l'étude 6 qui est un grand classique qu'on a déjà traité dans le cours en séquence 6 en cinématique. Donc, je ne vais pas le refaire en cinématique cette fois. Et on va le faire en statique. Alors, est-ce que vous vous souvenez... j'espère que vous vous souvenez du résultat parce que c'est un grand classique. Pour faire simple, le 6 et le 9. Le 6, le 9 et le 3e, il n'est pas marqué là. En tout cas, le 6 et le 9, c'est deux classiques qu'on croise très souvent dans les sujets. Donc, il faut bien les identifier. Alors, comme tout à l'heure, on va commencer déjà par essayer d'avoir un peu de feeling. Bon, la partie feeling, je vous laisse y réfléchir. Moi, je connais le résultat. Vous devriez connaître le résultat. Donc, je vous laisse un peu mûrir dessus et si vous ne le trouvez pas, jetez un coup d'œil sur la vidéo de la séquence 6 de cours. Deuxième étape, c'est faire le graphe de structure. Donc, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a ? On a notre classe d'équivalence 1 qui est le bâti. OK. Qui est en contact avec un solide 2, qui est en contact avec un solide 3. Entre 1 et 2, on a une liaison appui-plan de normale y et entre 2 et 3, on a une sphérique de centre b. OK. On aimerait bien trouver une liaison équivalente entre 1 et 3. Donc, on va faire ça par l'approche statique. C'est parti. Donc, quand on fait d'utiliser l'approche statique avec des liaisons en série, si je reprends ma... si je reprends mon petit bout de cours, on voit qu'il faut écrire l'égalité des torseurs d'action mécanique transmissibles. Pas de problème. On va écrire ça, du coup. Donc, on sait que le torseur d'action mécanique de 1 sur 3, par exemple, il doit être égal au torseur d'action mécanique de 1 sur 2, mais aussi au torseur d'action mécanique de 2 sur 3. OK. Donc, maintenant, on va écrire ces torseurs. Donc, avec... On va commencer par le torseur d'action mécanique de 2 sur 3. Alors, c'est une sphérique de centre b. Donc, là encore, vous connaissez normalement bien votre petit tableau. Je peux raisonner dans n'importe quelle base. Donc, a priori, dans la petite base qu'on me donne XYZ. Et par contre, mon torseur, je le connais bien qu'au centre de ma sphérique. Et là, je sais que, vu que j'ai toutes les rotations possibles autour de n'importe quel axe qui passe par B, je ne vais pas pouvoir transmettre de moment en B. Par contre, vu que mon point B ne va pas bouger dans le mouvement de 3 par rapport à 2, je vais pouvoir, au final, transmettre un effort suivant n'importe quelle direction. Donc, j'aurai du X23, Y23, Z23. OK. Maintenant, si on s'intéresse au torseur d'action mécanique de 1 sur 2. Alors là, on a une appui plan de normale Y. OK. Donc là, déjà, je vais raisonner dans la base petit b. et je vais raisonner en quel point. Donc, assez naturellement, on serait tenté de raisonner au niveau du point A. Et ce n'est pas faux. Mais après, du coup, il faudra faire un varignon pour exprimer soit ma sphérique au point A, soit ma... euh... Soit... Pardon, je disais soit ma sphérique au point A, oui, soit mon appui plan au point B. Bon. On va réfléchir à ça après si jamais on n'a pas été malin. Mais on peut être encore un peu plus habile et se dire, ben oui, mais de toute façon, mon appui plan, je sais que je peux l'écrire sous sa forme la plus simple en n'importe quel point de l'espace. Donc, tant qu'à y être, je vais directement l'écrire au point B. Comme ça, je n'ai pas de varignon à faire. OK. Ben, c'est parti. Donc, maintenant, on va réfléchir au torseur d'action mécanique transmissible. Déjà, en termes de résultante. Donc, mon solide 2, il peut bouger par rapport à mon solide 1 en translation suivant la direction X et Z. Donc, du coup, je ne pourrais pas transmettre d'effort dans la direction X et Z. Par contre, il ne peut pas se translater dans la direction Y, donc je pourrais bien transmettre un effort dans la direction Y. Maintenant, si je raisonne au niveau du point B, je vais pouvoir tourner autour de mon solide 2 autour de l'axe BY par rapport au solide 1. Donc, je ne pourrais pas transmettre de moment suivant l'axe BY. Par contre, vu que je ne peux pas tourner autour des axes B, X et B, Z entre mon solide 2 et mon solide 1, je pourrais transmettre un moment suivant X et suivant Z. Donc, je vais avoir du L12 et du N12. Ok, donc maintenant, il ne me reste plus qu'à écrire l'égalité de mes torseurs. Donc, je vais avoir mon torseur d'action mécanique équivalent qui va être égal je ne vais pas m'embêter qui va être égal donc au torseur d'action mécanique au point B qui correspond à ma sphérique et qui va être aussi égal au torseur d'action mécanique au point B qui correspond à mon appui plan. Et là, même méthode que pour la cinématique, le but du jeu c'est de jouer avec les zéros. Donc déjà, tous les zéros, on va les repérer. On en a un là, deux, trois, quatre, cinq, six. Ok, et donc tous ces zéros vont me permettre d'avoir un, deux, trois, quatre, et cinq zéros. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres informations ? Pas vraiment. Donc j'ai Y12 qui est égal à Y23. Ok, c'est super. Et donc je vais avoir au final ici du Y13 pour rester cohérent en termes de de notation. Un 3 puisque je m'intéressais à l'action mécanique de 1 sur 3 et c'est toujours au point B dans la base petit b. Et donc là, qu'est-ce qu'on reconnaît comme torseur d'action mécanique transmissible ? Et bien là, on reconnaît une sphère plan de normale BY. Ok. Donc là, on l'a traité en étant un petit peu malin et c'est tout l'intérêt de bien connaître les lieux où on peut écrire les torseurs d'action mécanique sous leur forme la plus simple. C'est que ça permet de vraiment minimiser le calcul quand on peut. Comme ça. Alors maintenant, je vous propose d'être un petit peu moins malin. On va supposer qu'on n'a pas fait attention à cette astuce qu'on n'a pas fait attention à cette astuce et qu'on a écrit donc le torseur d'action mécanique au point A. Alors, pour ne pas qu'on se mélange les pinceaux, je recopie-colle à partir de là et c'est une autre résolution. Ça veut dire que mon L12, Y12 et N12 ne vaudront pas la... Enfin, mon L12 et N12 notamment ne vaudront pas la même chose. Donc là, on est dans un monde parallèle où on a été un petit peu moins malin. On devrait quand même pouvoir s'en sortir. Donc dans ce monde parallèle, mon torseur associé à l'appui plan, je l'ai écrit en fait au niveau du point A. OK. Bon, alors là, on peut commencer à se poser la question. Est-ce qu'il vaut mieux exprimer nos deux torseurs au point A ou au point B ? Alors, deux arguments de réponse. Le premier argument, c'est celui de celui qui est quand même un petit peu intuitif et qui avait trouvé que c'était une sphère plan de normale Ay ou By. Dans tous les cas, ce qui est notable, c'est que le point A comme le point B, ils appartiennent du coup à ma normale By ou Ay. Donc a priori, que je l'écrive en A ou en B, ça ne changera rien sur la forme du torseur. À la fin, je devrais avoir la bonne forme de torseur. OK. Alors maintenant, du coup, c'est juste une question de calcul. Quand je vais faire mon varignon, AB, c'est porté par Y. Le truc, c'est que si je déplace le torseur de ma sphérique, j'aurai deux composantes à écrire, deux produits vectoriels à calculer, puisqu'en fait, j'ai une résultante ici qui est un petit peu plus chargée à ce niveau-là. alors que si je fais mon varignon sur mon appui plan et que je l'amène au niveau du point B, en pratique, ce sera peut-être un peu plus simple. Donc, ça ne changera pas grand-chose. Réfléchis à si je veux le faire de façon un peu plus rigolote. Pour montrer un truc, je regarde où ça va être le plus évident. Alors, si je le fais. Ok. On va le faire au point B, du coup. On va le faire au point B, puisqu'à priori, on a vu que ça devait sans doute un peu limiter le calcul. Donc, du coup, je vais devoir exprimer ce torseur d'action mécanique au point B. Donc, encore une fois, ça ne change rien sur ma résultante. Au passage, si vous l'avez fait au niveau du point A, normalement, vous avez dû trouver le même résultat. Par contre, au niveau du moment, je vais devoir ajouter au moment A, d'après mon varignon, du B A vectoriel ma résultante. Donc, B A, c'est porté par Y. Donc, je vais avoir une composante. Je vais dire que cette longueur, là, c'est L. Donc, je vais avoir du L porté par Y. Vectoriel. Ah ben non, non, attendez, je vous dis une bêtise, ce n'est pas intéressant. Là, en fait, on va retrouver le même torseur. Excusez-moi. Donc, en fait, non, on va le faire en A, parce que là, sinon, je ne vais pas pouvoir mettre en évidence ce que je voulais vous montrer. Je me savais bien qu'il y avait un D2K qui n'était pas... Là, en fait, juste pour info, je vous laisse vous convaincre que ce torseur, il est identique au niveau... C'est exactement... On va trouver exactement le même torseur au niveau du point B pour la simple et bonne raison que dans notre produit vectoriel, on va avoir du Y vectoriel Y quand on va faire notre varignon. Donc, en fait, on va obtenir la même expression au point B. OK. Et du coup, en fait, on retourne sur le cas précédent. Donc, c'est pas ce que... Enfin, c'est juste. Si vous avez fait ça, c'est bon, mais je voulais vous montrer quelque chose. Donc là, ce n'est pas le bon exemple. Du coup, on va exprimer le torseur du haut au point A. Un peu plus pénible à faire, mais normalement, ça devrait marcher. Donc, pour la résultante, ça ne change rien. X 23, Y 23, Z 23. Alors, pour le moment, on va avoir du Y qui vient du vecteur AB ou BA vectoriel ma résultante. Très bien. Donc là, le but du jeu, c'est de l'avoir au point A dans la base petit B. Alors, on va commencer par la première composante. Si j'ai du Y vectoriel X, ça va me faire un résultat globalement porté par Z. Donc, je sais que j'aurai du plus ou moins L X 23. OK. Alors, pour le deuxième terme, je vais avoir du Y 23, du Y vectoriel Y, ça me fera le vecteur nul. Donc, celui-là, il ne va pas être très intéressant. Et après, j'ai ma composante suivant Z vectoriel, ma composante donc BA ou AB suivant Y, ce qui devrait donc me faire un résultat suivant X. Donc, je vais avoir du plus ou moins L Z 23 suivant X. Et du coup, toujours un moment nul à ce niveau-là. Encore une fois, ces calculs, je l'ai fait vite, je ne m'intéresse pas vraiment aux questions de signes, etc. Le but du jeu, c'est juste de savoir sur quelle composante j'ai un résultat nul et pour les autres composantes, ça va dépendre de quoi. Très bien. Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à écrire mon égalité de torseur. Donc, j'ai le torseur d'action mécanique de 1 sur 3, enfin, mon torseur d'action mécanique équivalent, qui va être égal au point A dans la base petit b, A. Donc, mon torseur x23, y23, z23, l23, 0, plus ou moins, plus ou moins, lx23, lz23, pardon, lx23, OK. Donc, ça, c'est au point A dans ma base B. Ça, c'était pour la sphérique et pour l'appui plan. 0y12, 0l12, 0n12, au point A dans la base B. OK. Et donc, là, pareil, on va maintenant remplir le torseur. Donc, toujours la même méthode, on commence par les 0, c'est quand même le plus facile. Donc, à chaque fois qu'on a un 0, il va forcément apparaître dans mon torseur équivalent. Donc, j'ai un 0 ici, un 0 là, et un 0 là. OK. Et après, il faut réfléchir à chaque 0 et ce qui va nous donner d'autres informations. Alors déjà, il y a deux 0 qui clairement ne vont pas nous donner d'autres informations, c'est ceux-là. Puisque là, j'ai 0 qui est égal à 0, qui est égal à 0. OK, super. Par contre, j'ai ces deux 0 ici et là qui peuvent peut-être me donner de l'information. On va y réfléchir ensemble. Donc, le 0 qui est à ce niveau-là, il va me dire que z23 est nul. Tiens, ça, c'est intéressant. Parce que z23, je peux le relier là-haut à lz23. Mais vu que l est non nul, j'en déduis quoi ? J'en déduis du coup que lz23, excusez-moi, le fait que l soit nul, je m'en fiche. J'ai du coup lz23 qui est égal à 0 et donc ici, j'ai un 0. OK. Et si on raisonne avec le 0 qui est en haut, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Il va nous dire cette fois-ci que x23 est nul. Mais si x23 est nul, ça veut dire nécessairement que lx23 est nul aussi. Et donc, je vais avoir un 0 à ce niveau-là. Et après, j'ai y12 qui est égal à y23. Bon. Donc du coup, je vais garder du y... C'était l'action... De quoi sur quoi ? Regardez. Je ne sais même plus. 1 sur 3. Donc du y13 qui est égal... Voilà. J'ai un y13 sur lequel je ne peux pas dire grand-chose. Et là, qu'est-ce qu'on reconnaît ? On a trouvé en fait le même torseur que précédemment. On reconnaît une sphère-plan de normale AY. Et encore une fois, je vous laisse vous convaincre que AY et BY, c'est la même droite. Alors, pourquoi j'ai fait ce cas ? C'était juste pour vous montrer que si jamais vous avez besoin de faire du varignon pour exprimer pour exprimer tous vos torseurs au même point. Après, le raisonnement, c'est un peu le même qu'en cinématique. C'est exactement le même qu'en cinématique quand on traitait des liaisons parallèles. C'est-à-dire qu'on va jouer avec les différents zéros pour essayer de trouver l'ensemble des composantes nulles. C'est ce qu'on avait fait du coup, dans le cas parallèle en cinématique. On fera le même genre de raisonnement dans le cas où les liaisons sont en série avec l'approche statique. Encore une fois, si jamais dans un DS vous me faites ça, c'est juste. Mais petite remarque, si vous êtes un peu plus malin et que vous connaissez bien vos torseurs, vous pouvez quand même gagner un petit peu de temps. Voilà. Donc, on va peut-être s'arrêter là sur ce TD. Je vous encourage à reprendre en gros ces neuf exemples. Vous avez normalement le corrigé avec la séquence 6 sur le cahier de prépa. Juste petite remarque sur la figure 4. Le dessin n'est pas top top. Il faudrait peut-être que je le refasse un de ces jours. Pour ma sphère cylindre à ce niveau-là, c'est une sphère cylindre de centre B, on est d'accord, mais de direction X3. X3, c'est un vecteur qui est solidaire de ma pièce 3. Il n'y a aucune raison que X3 et X soient collinaires. Voilà. C'est une petite remarque en passant. Là, le dessin est représenté dans une configuration très particulière. Mais partez du principe que X, c'est le vecteur qui dirige AB. On a typiquement AB qui est égal à LX. Mais X3, il est quelconque. Je peux orienter ma pièce rouge n'importe comment autour de ma boule de centre B. Il est un peu plus technique celui de la figure 4 et les autres, il n'y a pas de grandes difficultés. La figure 8, il est un peu plus technique aussi. Il est un peu moins évident, je trouve, à se sentir avec les mains. Je vous laisse essayer de les traiter en statique. Vous avez le droit de les refaire en cinématique aussi pour vous dégourdir les pattes. Vous avez le corrigé de la séquence 6 et puis, s'il y a des questions sur un exemple en particulier, je vous propose qu'on le traitera via Zoom, un de ces 4. Ok, sur ce, bon courage et bon travail de liaison équivalente.